Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on vous propose de faire vos premiers pas d'observateur en cherchant et en trouvant trois constellations qui sont assez simples à repérer, qui sont visibles en plus toute l'année. Alors avant d'aller plus loin, on va peut-être définir ce que c'est qu'une constellation. Une constellation c'est un groupe d'étoiles qui vont être reliées entre elles par des lignes imaginaires et qui vont servir à délimiter le ciel dans différentes portions. Dans l'hémisphère sud et l'hémisphère nord compris, il existe aujourd'hui 88 constellations reconnues officiellement par l'Union Astronomique Internationale. Alors, un petit outil qui est assez sympathique à utiliser, que vous pouvez télécharger, qui s'appelle Stellarium. C'est un logiciel de Planétarium qui est gratuit, que je vous invite vraiment à installer si vous avez envie d'observer le ciel, qui est très ludique à utiliser, très facile. Et donc c'est avec ça que je vais vous présenter ces constellations. Alors, voilà le ciel du 3 mai aux environs de 22 heures. On voit un certain nombre d'étoiles, certaines les plus remarquables dans des noms, comme Vega, Capella. Vous avez aussi la présence de Vénus qui est actuellement visible. Et puis, dans cette capture d'écran, vous avez plusieurs constellations qui sont observables. Aujourd'hui, on va se concentrer sur trois constellations. La Grande Ourse, la Petite Ourse et Cassiopée. Alors, on va vous donner des petits moyens mnémotechniques pour pouvoir retrouver ces constellations. Alors, voilà un petit peu à quoi elles ressemblent, ces constellations. Vous avez la Grande Ourse qui est tout en haut de l'écran, donc avec la célèbre casserole. Vous avez vu qu'elle ne se limite pas simplement à la casserole, mais vous avez un certain nombre d'autres étoiles qui sont présentes et qui vont former la tête et les pattes de l'ours. Simplement, on se concentre généralement sur les sept étoiles de la casserole qui sont les plus brillantes et donc les plus visibles. Les autres sont quand même un peu plus faibles en luminosité. Un peu en dessous de la Grande Ourse, vous avez la Petite Ourse avec l'étoile qui est au bout de la queue de la casserole qui est Polaris, qui est l'étoile polaire. Et puis, dernière constellation que l'on essaiera de repérer, c'est la constellation de Cassiopée qui est tout en bas et qui forme un W. Alors, un petit moyen tout simple pour pouvoir trouver ces constellations. Vous partez de la Grande Ourse qui est assez facile à repérer, vous avez sans doute déjà observé. Vous prenez les deux étoiles qui sont au bord de la Grande Ourse, vous prolongez de cinq fois la distance en direction de l'étoile polaire. Vous allez avoir la Petite Ourse dans cette constellation et si vous reprolongez encore de cinq fois la distance entre ces deux étoiles, vous allez tomber à proximité d'une étoile qui sera sur le bord de la constellation de Cassiopée. Si on regarde bien ici, on va essayer de retrouver les constellations. Vous avez la Grande Ourse en haut. On voit bien la polaire avec les constellations de la Petite Ourse et on voit très bien le W de Cassiopée qui est juste à côté. Alors, il y a d'autres constellations qui sont visibles assez facilement. Vous avez à côté de Cassiopée la constellation de Percé. Vous avez un peu au-dessus la constellation du Cocher avec Capella qui est une très grosse étoile, très visible. Et au-dessus du Cocher, vous avez deux étoiles, Castor et Pollux, qui fend la constellation des Gémeaux. J'ai oublié de préciser que pour le 3 mai à 22h, nous étions dans le secteur nord-nord-est. Alors, chose importante, la Terre tourne sur elle-même. C'est ce qui va donner l'alternance entre les jours et les nuits. Mais elles tournent aussi autour du Soleil. Et qu'en fonction de la position de la Terre sur son orbite, toutes ces constellations ne seront pas placées au même endroit à différentes périodes de l'année. D'où l'intérêt d'utiliser par exemple un logiciel comme Stellarium ou d'utiliser par exemple un autre outil comme ceci qui est plus pratique si vous observez sur le terrain. C'est une carte du ciel tournante. Et donc, on va vous montrer comment fonctionne ce type d'outil. Vous avez deux éléments dans une carte du ciel tournante. Un premier élément, le support qui va représenter les constellations. Ainsi que, je vais essayer de vous montrer à la caméra les mois et les jours. Et un deuxième cadran sur lequel seront représentées les heures. Alors, tout bêtement, pour utiliser une carte du ciel tournante, il suffit de faire correspondre la date d'observation avec les heures, tout simplement en faisant tourner le cercle des heures et de le positionner en fonction de l'heure du jour à laquelle vous avez observé. Une petite subtilité, c'est que cette carte-là vous donne l'heure en temps universel. Ce n'est pas la même heure que vous avez sur le cadran de votre montre. Donc, la petite astuce, c'est de retrancher à cette carte une heure quand vous observez en hiver, deux heures lorsque vous observez en été. On va prendre un exemple concret. Si j'observe aujourd'hui, dimanche 3 mai à 22 heures, il va falloir que je positionne le cadran des heures et que je fasse un petit peu comme ceci. Que je fasse correspondre 22 heures moins puisque nous sommes à l'endetter de 20 heures, approximativement sur la date du 3 mai. Une fois que j'ai fait ce réglage, je ne touche strictement plus à rien. Je n'ai plus qu'à saisir ma carte du ciel, de la positionner de cette manière, le nord vers le haut, le sud vers le bas, et d'observer, direction du sud, les constellations qui seront dessinées sur cette carte. Voilà pour cette vidéo et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures astronomiques.